Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à ce webinaire. Un point rapide, juste avant le début, à montrer que nous sommes 273 à être inscrits et pour le moment, nous avons environ une quarantaine de personnes connectées. Le reste va suivre, mais ce grand effectif montre tout l'intérêt de ce sujet et aussi que les changements climatiques restent un des défis majeurs de notre génération. D'abord, du fait de ces impacts qui touchent des secteurs clés du développement de nos différents pays, mais aussi la réponse à ces défis du changement climatique reste très complète. Très complète, d'abord à cause de la diversité des impacts, mais aussi et surtout à cause de la spécificité de chaque communauté. Ce qui fait qu'une réponse dans une communauté A pourrait ne pas être transposée intégralement dans une autre communauté B. Et on comprend davantage que pour réussir à répondre plus efficacement à ces défis que nous posent les changements climatiques, il nous faut une synergie d'action. Et ce qui nous intéresse ici ce soir, c'est beaucoup plus cette synergie entre la science et la politique. Il est davantage reconnu que la science doit jouer un rôle central dans les prises de décisions politiques, et fournir aux acteurs politiques des évidences solides pour orienter les choix que ces acteurs opèrent. Alors, on se demande comment réaliser ce rapprochement entre la science et la politique. Quand on sait que les acteurs de ces deux pôles, comme vous pouvez constater sur mon diapo, ont parfois des attentes assez diversifiées. L'acteur politique est beaucoup plus dans des besoins pressants. Le monde scientifique cherche et recherche la solidité de ces résultats, la réplication qui doit suivre certaines règles et qui demande parfois un peu de temps. Alors, c'est pour comprendre comment ça se passe et comment nous avons réussi à le faire que nous avons décidé d'inviter différents acteurs qui viennent de champs de compétences assez diversifiées pour voir comment, dans leur parcours, eux, ils ont réussi à efficacement rapprocher ces deux pôles-là, politiques et scientifiques. Alors, nous avons l'honneur de recevoir quatre bourreaux du changement climatique. Il y a Dr. Robert Zougmori du SICAF, qui travaille, qui rayonne dans toute la région ouest-africaine. Nous avons Dr. Yassine Dou de l'Isra du Sénégal. Nous avons Dr. Razaki Asseh de l'Université nationale d'agriculture du Bénin. Et nous avons Dr. Shembo de Stats International de Washington. Et sur le webinaire, on fait partie d'une série de webinaires organisés dans le cadre du projet PASPiena, qui est mis en œuvre dans trois pays cibles, dont le Bénin, le Sénégal et le Burkina Faso, depuis mars 2016 et qui va continuer jusqu'en août 2019. C'est vrai que ce projet est mis en œuvre dans trois pays pilotes, mais les résultats de ces trois pays vont pouvoir informer les processus d'adaptation dans 15 pays d'Afrique francophone. Et dans les trois pays pilotes, le projet est chaque fois hébergé par les ministères de l'Environnement. Ce projet, comme je l'ai dit, vise à renforcer les capacités des acteurs impliqués dans le Piena, en fournissant des bases scientifiques assez solides pour mieux élaborer des plans de Piena assez solides. Il y a quatre composantes. Il y a la première composante qui vise beaucoup plus à renforcer le cadre de gouvernance autour du processus Piena. La deuxième composante, d'ailleurs, dans laquelle se situe ce webinaire, qui vise à fournir de l'information scientifique de qualité pour informer ce processus Piena, en cours dans les trois pays, le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal. La troisième composante vise à accompagner beaucoup plus les acteurs de ce processus dans l'accès au financement et les mesures d'adaptation prioritaire. Et enfin, la quatrième composante vise à renforcer le résultat entre les différents acteurs à travers les pays. Donc, voilà un peu planté le décor dans lequel se situe ce webinaire. Et nous allons commencer avec la première présentation de Dr. Robert Zugmouré, qui va nous parler du rapprochement de la science politique dans le cadre des plateformes de dialogue de l'Afrique de l'Ouest. Et Dr. Robert Zugmouré, vous avez pendant 15 minutes à nous partager votre expérience. Mais peut-être juste au début, vous pouvez prendre 30 secondes pour mieux vous présenter à nos participants. Merci. Ok, merci beaucoup. Bonjour et bonjour à tous. Je suis Dr. Robert Zugmouré et je suis le chef du programme APRIC du programme du CGIAR sur le changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire, en abrigé CECAP. Je suis basé à IKRISAT au Mali. D'André, en matière, je voudrais féliciter Climate Analytics pour avoir organisé ce webinaire. C'est une thématique d'importance parce que très souvent, les chercheurs pensent que dès qu'ils ont produit la science, c'est suffisant pour avoir des impacts. Et donc, ce genre de webinaire permet, je pense, de partager des expériences, comme l'a dit le Dr. Edmond, sur des cas spécifiques qui peuvent faire école en matière d'interaction science-politique. Et donc, ma présentation va s'appréhender sur des exemples concrets que nous avons conduits dans le cadre de l'activité du programme CECAP en Afrique de l'Ouest et notamment dans cinq pays que sont le Burkina, le Ghana, le Mali, le Niger et le Sénégal. Et donc, je veux m'appréhender essentiellement sur les leçons apprises autour de ces dialogues entre science et politique. Suivant. Diapos suivant. Et voilà, ça, c'est mon plan de présentation. Et donc, je vais parcourir l'ensemble de ces différents points. Suivant. Alors, en termes de contexte, je pense que Dr. Edmond l'a déjà dit, le changement climatique, il est cross- ou intersectoriel, je dirais. Et ça peut aussi bien l'adaptation que l'atténuation. Et donc, voilà une thématique qui requiert qu'un certain nombre d'acteurs se mènent ensemble pour pouvoir échanger, pour d'abord définir les priorités et s'accorger sur comment on doit maintenant prendre des mesures pour pouvoir faire en sorte que tous les secteurs puissent être impactés et couverts. D'où la nécessité, donc, d'avoir des interactions franches entre différents types d'acteurs ou différentes catégories d'acteurs. Et donc, nous, au niveau du CECA, nous avons pensé qu'il était important de mettre au niveau des pays ce qu'on appelle des plateformes de dialogue national, sciences politiques. Parce que nous voyons à ces plateformes des outils d'apprentissage social qui vont servir à catalyser la création locale. Locale parce que, comme on a dit, les solutions doivent être spécifiques au contexte. Donc, il faut créer de la documentation, il faut partager des connaissances scientifiques à jour qui vont donc permettre d'informer les politiques, les plans, les stratégies au niveau des pays suivants. Alors, en termes d'objectifs, cette plateforme, c'est quoi ? C'est des outils pour les décideurs, les techniciens du public, les chercheurs, les universités, les ONG, les organisations paysannes, les concepteurs de projets, le secteur privé, les organisations de la société civile et les médias. Il ne faut pas les oublier. Pour partager les connaissances et interagir de manière régulière, pour mieux analyser et prendre des décisions qui soient fondées sur la science et élaborer des programmes de changement climatique. Donc, nous avons procédé à une analyse des modes opératoires et des réalisations des cinq plateformes nationales des pays et des gestes cités. Et cela a travers quatre objectifs spécifiques qui sont, premièrement, la reconnaissance institutionnelle de ces plateformes. Deuxièmement, le développement de partenariats dans le cadre de ces plateformes. Troisièmement, la production et le partage de connaissances. Et quatrièmement, l'intégration et le développement des politiques par le biais de ces plateformes. Suivant. Alors, vous voyez à travers ce graphique qu'en fait, il est important de couvrir les différentes échelles. C'est-à-dire que nous devons aussi bien considérer le top-down, mais également le port-au-marre. Les deux sont importants. Et c'est pour ça, dans sa stratégie, nous avons envisagé des approches au niveau du village, à travers les villages climatoires intelligents. Au niveau national, à travers justement ces plateformes de dialogue sciences politiques. Et au niveau régional, nous travaillons également avec des organisations importantes comme la CDAO, comme l'Europa, qui est une organisation de producteurs, l'Agrimètre, le Cora, le Cils et j'en passe. Au niveau des plateformes, nous avons également développé et mis en place des plateformes au niveau district. Parce que c'est un maillon qui parfois manque et ne permet pas la communication entre le niveau national et le niveau communautaire. Suivant. Alors, en ce qui concerne le mode de mise en place de ces plateformes, les équipes de base pays ont été définies selon une approche participative et consistent essentiellement à des représentants du pays désignés à partir de six sous-secteurs, l'environnement, l'agriculture, la recherche, les universités, les agriculteurs et les OSC. Et la mise en place des équipes noyaux au niveau national, parce que s'il n'y a pas une équipe noyau qui va diriger un peu les activités de ces plateformes, ça peut poser problème. Donc, nous avons regardé la composition et le mode de fonctionnement. Nous avons également regardé les mécanismes d'intégration des plateformes au schéma institutionnel existant des pays. et nous avons désigné des points pour co-institutionnels pour coordonner et faciliter les opérations de différentes plateformes. Ces plateformes, donc, ont été formées sur cette base et ont défini une feuille de route pour chaque pays qui doit permettre aux plateformes de fonctionner. Ces feuilles de route, comme je l'ai dit, se focalisent sur l'institutionnalisation des plateformes, le développement de partenariats, la génération de connaissances et le plaidoyer en fait les décidés politiques. Suivant. Comment fonctionnent les plateformes ? C'est une structure organisationnelle à trois niveaux. Premièrement, il y a un secrétariat qui est hébergé sous l'organisation Point Focal du pays. Ensuite, il y a une équipe d'experts composée d'organisations clés, comme je viens de le citer. Et enfin, l'ensemble des membres de la plateforme qui peuvent aller d'une cinquantaine à plus de 100 personnes par plateforme. Et il y a un plan de travail annuel qui est conçu par l'équipe Noyau. Ce plan de travail est validé par les membres de la plateforme lors d'une réunion. Et enfin, les activités sont mises en œuvre sous la coordination du secrétariat. Ce que vous voyez ici, c'est le schéma de la plateforme du Ghana, mais qui s'applique à l'ensemble des plateformes. Suivant. Comment fonctionnent les plateformes ? Vous voyez ici sur ce tableau les caractéristiques organisationnelles des plateformes. Les plateformes ont des sites web déjà pour partager les connaissances qui sont générées à travers ces plateformes. Les organisations coordonnatrices de ces plateformes, vous voyez, ça dépend d'un pays. Ça va d'un pays. Ça change d'un pays à l'autre. Le nombre d'organisations équipes de l'équipe restreinte, etc., etc. Voilà en gros comment sont constituées ces plateformes. Je ne peux pas m'étaler la deuxième, mais on pourra vous partager les slides pour que vous voyez les détails. Suivant. Alors, maintenant, les résultats. Quels sont les progrès qui ont été réalisés ? Vous voyez dans ce tableau le nombre de publications de documents scientifiques et techniques qui ont été produits par plateforme. Il y a des documents de travail, des notes d'information, des brochures, des blogs, des articles de journaux, donc des articles scientifiques, et d'autres produits tels que les vidéos, les rapports, les émissions de radio, de télévision, etc. Et donc, tous ces produits-là sont valorisés lors d'activités spécifiques conduites par les plateformes au niveau national. Il y a également le volet de contribution aux politiques. Et là, vous voyez, par exemple, le nombre de processus politiques qui ont été influencés par chaque plateforme. Les processus qui ont contribué également aux politiques et aux plans nationaux ou sous-nationaux de développement agricole ont été, ça et là, conduits pour pouvoir influencer le développement de plans locaux. Par exemple, les plans locaux au niveau district pour ce qui est du Ghana. Suivant. Quelles sont les réalisations majeures ? Quelques exemples. Au Ghana, par exemple, la plateforme a été capable d'organiser un événement politique national de haut niveau avec la participation du ministre, du parlementaire, du directeur général, des structures importantes. La plateforme a également été capable de développer un plan d'action national de l'agriculture intelligente face au climat pour rendre opérationnel la composante agriculture de la stratégie nationale de changement climatique du président de la République. Voilà un exemple concret. Au Mali, il y a eu une activité de priorisation fondée sur des preuves des options de l'agriculture intelligente face au climat pour la planification des investissements. Et les résultats ont été intégrés au programme de développement par le ministère de l'agriculture devant le Parlement et cela a influencé la prise de loi au niveau de l'Assemblée nationale du Mali. Un autre exemple, c'est au Sénégal où il y a eu une analyse de l'intégration de changement climatique et de l'agriculture intelligente face au climat dans le programme présidentiel pour l'agriculture, le PRACAS, pour ceux qui connaissent. Et les décideurs ont soutenu le financement public de près de 200 000 dollars en 2016 pour la plateforme pour leur permettre d'être beaucoup plus autonome. Et au jour d'aujourd'hui, neuf plateformes au niveau du district ont été installées au Sénégal pour jouer le relais entre la plateforme nationale et le niveau communautaire. Et enfin, au Burkina Faso, grâce à la plateforme, il a été mis en place un plan national du secteur rural pour la période 2016-2020 et qui a été élaboré sur des critères socio-économiques et des scénarios climatiques qui ont été promus par la plateforme. Juste quelques exemples pour vous montrer en quoi ces plateformes sont capables de défiancer certains processus politiques au niveau national. Suivant. Alors, globalement, que pouvons-nous apprendre de ces plateformes? Au niveau institutionnel, nous avons constaté que la présidence des plateformes est équilibrée entre le secteur de l'agriculture et de l'environnement. La coordination et la facilitation par l'équipe restreinte est également importante. Sinon, les plateformes ne pourront pas être opérationnelles. Le volet d'institutionnalisation et intégration des plateformes dans les cadres organisationnels nationaux existants en matière de changement privé. En exemple, vous prenez la plateforme du Sénégal, elle est considérée comme une sous-composante du Com-Lac. Vous prenez la plateforme du Mali, elle est une sous-composante du Comité national de changement climatique. Donc, ça donne une force institutionnelle à ces plateformes. Le diagnostic des interactions ou des barrières ou des opportunités entre les acteurs du changement climatique est fondamental. Et donc, la plupart de ces plateformes ont commencé par un diagnostic de l'état des lieux des interactions entre acteurs nationaux en ce qui concerne le changement climatique. Et enfin, un aspect important c'est le renforcement des canaux verticaux et horizontaux de communication des politiques des sources nationales au niveau du district qui est vraiment, vraiment essentiel. La communication. Suivant. Au niveau du renforcement des capacités et des connaissances, plusieurs documents de capitalisation et d'études spécifiques ont été largement développées et partagées lors de divers événements par les plateformes et ça, c'est fondamental. Il y a une élaboration de profils d'agricultés intelligents face au climat des pays, ce qui a donc permis de créer une nouvelle expertise nationale et de responsabiliser donc les membres sur de nouveaux outils. Donc, ils sont capacités à prendre en charge nos développements donc d'informations qui sont utiles pour la prise de décision. Et comme je l'ai dit, l'exercice de priorisation qui a été conduit au Mali a permis de retenir deux portes-feuille d'options technologiques qui ont été considérées pour le développement de plans d'action pour la zone soudanienne du Mali. Suivant. En ce qui concerne le partenariat, ce qui est fondamental et que nous avons constaté, c'est l'amélioration des collaborations et des interactions entre les entités nationales qui faisaient auparavant mourir pour vraiment beaucoup moins dans ce cas. L'agriculture, l'environnement, l'élevage, la planification, personne ne parle à l'autre et maintenant, à travers les plateformes, ces acteurs commencent à se parler. La collaboration avec des programmes agricoles, par exemple, le WAP, qui est un programme financé par la Banque mondiale. Donc, la collaboration avec le WAP au Sénégal a permis, par exemple, à la plateforme de bénéficier des financements. Les institutions régionales, la FAO, par exemple, a financé la plateforme du Ghana avec comme finalité donc d'autonomiser ces plateformes au-delà du soutien que le CETAF apporte donc à ces plateformes. Troisième point d'importance en matière de partenariat, c'est la sensibilisation des parlementaires et des ministres. Et cela de façon régulière. Il ne s'agit pas de donner un coup de fil à un parlementaire ou à un ministre et penser que c'est suffisant. Il faut les approcher régulièrement et entretenir cette communication. La mobilisation des parties prenantes nationales pour mettre en œuvre le processus de planification des politiques. Par exemple, dans le cas du plan national du secteur rural, il a fallu donc développer un partenariat efficace avec l'entité responsable de la prospective en matière de politique agricole. Et le Ghana également participe à des activités au niveau global, par exemple, le Global Alliance for Climate Smart Agriculture. Suivant. Au niveau des politiques, comme je l'ai dit, la communication bidirectionnelle entre les chercheurs et les acteurs politiques est plus efficace et importante pour réduire les écarts entre la recherche et les politiques. Les produits de la connaissance développée doivent être utilisés pour influencer ou donc faire adopter des politiques. Ça, c'est fondamental. Parce que la planification politique est guidée, par exemple, dans le cas du Burkina, pas de scénario climatique, mais également socio-économique qui donc permettent donc de prévoir ce qui peut se passer dans cinq ans dans un pays donné selon le contexte climatique. Le développement d'un plan d'action national pour traduire la politique nationale de changement climatique au Ghana, ça permet d'opérationnaliser ces politiques nationales sur le terrain au niveau district, au niveau commun, au niveau village et ça, c'est des maillots qui manquent dans la plupart de nos pays. Suivant. Voilà donc quelques exemples et je vais conclure avec ce message clé. Premièrement, comme je l'ai dit, cette plateforme de dialogue de sciences politiques c'est véritablement des outils clés pour établir des interactions organisationnelles pour une prise de décision bien éclairée par la science. Ces plateformes sont fortement influencées et ont pu influencer divers processus politiques en produisant des analyses scientifiques pointues et en accordant une place au renforcement des capacités au profit des acteurs politiques, des praticiens du développement et des chercheurs. C'est important. Ces plateformes sont considérées comme un partenaire stratégique et doivent également prendre en compte les acteurs du développement rural dans le domaine du changement climatique au niveau national et également toutes les initiatives. Leur pérennité nécessite donc une analyse critique des contraintes mais aussi des efforts et de coûts pour leur fonctionnement. Il y a une bonne volonté politique des gouvernements et des systèmes financiers appropriés mais ce sont des facteurs qui sont vraiment des facteurs clés pour le succès et pour le bon fonctionnement de ces plateformes. Voilà les conclusions sur lesquelles nous en sommes aujourd'hui et ces plateformes continuent à évoluer dans les différents pays. et nous continuons à les émanuer pour pouvoir partager les leçons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Robert pour cette belle présentation et surtout les messages clés. Je retiens globalement qu'avoir des interactions franches mais aussi des interactions entre échelles c'est-à-dire du local mais aussi entre le local et le national sont des axes majeurs pour la réussite de cette interaction entre la science et la politique et dans le cadre spécifique de votre étude et du CICAF les plateformes de dialogue servent à cette fin-là et elles entre autres contribuent à produire et à partager de la connaissance la reconnaissance institutionnelle ça constitue aussi des partenariats pour des pôles de partenariats et aussi à mener des actions de plaidoyer. Voilà un peu ce que je peux retenir globalement de votre présentation. Une fois encore merci beaucoup. Merci bien. Nous allons maintenant passer à Hazaki enseigne à l'UNA dans l'Université nationale d'agriculture du Bénin pour entendre un peu comment ils ont présenté leur interface entre la science et la politique à partir des groupes thématiques sur le secteur de la santé. Docteur Hazaki Yosse je pense que vous avez la parole pour votre présentation. Au passage je dois dire aux participants qu'ils peuvent toujours poster leurs questions dans le chat à côté. Merci beaucoup. Merci docteur Tautier Edmond. Bonjour à tous. Moi c'est Ossé Razaki. Je suis enseignant chercheur à l'Université nationale d'agriculture au Bénin. Je suis spécialiste en entomologie médicale et vétérinaire coordonnateur du groupe thématique santé. Un groupe qui a été constitué dans le cadre du PASPINA et qui est composé de plusieurs types d'acteurs à savoir les cadres du ministère de la santé, les scientifiques, les ONG et le secteur privé. La présentation que je voudrais vous faire va s'appréhentir sur deux aspects. Le premier sera l'introduction des aspects du changement climatique dans le programme national de développement sanitaire et ceci avec les acteurs politiques. Et pour ce, nous savons tous que la santé est l'un des secteurs les plus vulnérables au changement climatique et les projections climatiques à l'horizon 2050 réalisées au Bénin prévoient une augmentation de température entre 1 degré et 2,5 degrés Celsius et de la pulvométrie entre moins 200 et 200 mm et ces différents changements de température et de pulvométrie auront certainement un plus grand impact sur le secteur de la santé. En 2009, le Bénin s'est doté d'un plan national de développement sanitaire qui couvre la période 2009-2018 mais en 2016, le ministère de la Santé a décidé de faire une évaluation à mi-parcours et de réactualiser ce document et le PAS-PNA a saisi l'opportunité de cette évaluation à mi-parcours pour faire un plaidoyer auprès des acteurs du secteur de la santé sur l'intérêt de prendre en compte les aspects des changements climatiques dans le nouveau PNDS 2018-2021. et le PAS-PNA a également exprimé sa disponibilité à accompagner le secteur ministère de la santé sur tout le processus. À cet effet, le PAS-PNA a contacté les différents ministères sectoriels, les centres de recherche, les universités ayant compétences dans le domaine et plusieurs séminaires de cadrage avec les acteurs politiques et stratégiques ont été réalisés pour définir les étapes à suivre dans le processus. Ainsi, comment avons-nous procédé ? L'approche utilisée ici pour pouvoir intégrer les changements climatiques dans le PNDS est le Climate Coffee qui est une approche conçue par la GIZ pour intégrer les thèmes liés au changement climatique dans les programmes nationaux et régionaux. Il faut dire que cette approche a été effectuée en deux phases et à chacune de ces phases toutes les parties prenantes à savoir les acteurs politiques, scientifiques, la société civile ont été associées à toutes les étapes du processus. La première phase est celle de la phase préparatoire qui est constituée de trois sections à savoir l'identification et la mobilisation des expertises nécessaires, l'identification des principaux déterminants climatiques et enfin l'élaboration des chaînes d'impact. La deuxième phase a été celle de la mise en œuvre du Climate Coffee et cette phase a constitué la préparation des éléments d'amélioration des différents rubriques du PNDS. Plusieurs séminaires d'intégration de l'adaptation au changement climatique ont été effectués. L'intégration également des résultats du diagnostic climato-compatible ont été faits dans le PNDS et la proposition du budget de mise en œuvre et d'indicateurs de suivi et de variation a été réalisé. Comme résultat, quatre déterminants climatiques ont été identifiés au Bénin pour le secteur de la santé à savoir l'élevation du niveau de la mer, l'augmentation de la température, les changements de précipitation et l'humidité relative. vous avez ensuite ici un exemple de chaîne d'impact réalisée avec les différentes parties prudentes et qui prend en compte la température et les précipitations. Cette chaîne d'impact qui a été réalisée, slide suivant, s'il vous plaît, cette chaîne d'impact qui a été réalisée avec la température et les précipitations a permis de visualiser la complexité des manifestations des changements climatiques et ceci a pour but de sensibiliser les acteurs politiques à toucher du bout du doigt la réalité pour être plus motivés à prendre en compte à prendre des initiatives. Comme résultat, nous avons aussi trois indicateurs climato-sensibles ont été introduits dans le plan de suivi et évaluation du PNDS et ces indicateurs ont concerné la proportion des documents des politiques stratégiques de référence et plans climato-compatibles pour le secteur de la santé, la proportion d'infrastructures nouvellement construites réhabilitées répondant au nombre des changements climatiques et le taux de mise en œuvre des mesures appropriées pour lutter contre les maladies climato-sensibles. Ensuite, concernant le coût additionnel de l'adaptation au changement climatique introduit dans le PNDS, au total, 31 actions prioritaires d'un coût d'environ 700 millions ont été planifiées dans ce nouveau plan et ceci pour le renforcement des capacités, la gestion de l'information sanitaire, la recherche sur les maladies climato-sensibles et la construction des infrastructures sanitaires. Partant de cette dynamique que nous avons mise en place, on a été plus loin pour réaliser les études de vulnérabilité et ici, nous présentons notre expérience sur la conduite de cette étude. Il faut noter que l'étude de vulnérabilité réalisée au Bénin a été une étude multidisciplinaire qui a été faite dans la Basse-Vallée de Noemé. Il a été nécessaire et important de convaincre les politiques, de recueillir leurs attentes, de les convaincre et aussi sur l'importance de l'étude et le choix de la zone d'études, de réaliser, d'élaborer ensemble avec tous les acteurs et les parties prenantes la méthodologie à adopter pour la conduite de l'étude et ceci avec les différentes guides de référence. Et comme point positif, c'est que dans le groupe, il y avait la présence des membres de la cellule environnementale du ministère de la Santé qui, après, les résultats pourront s'approprier des résultats de l'étude. Enfin, quelques adaptations proposées lors de l'étude, c'est la mise en place d'un système de surveillance épidémiologique et un système d'alerte précoce, la construction des infrastructures sanitaires résilientes, le renforcement de l'effectif des ressources humaines, le renforcement des capacités du personnel. Comme défi et perspective, nous avons proposé qu'il est important de mettre en place un groupe thématique de travail, changement climatique et santé au ministère de la Santé. Il est aussi important de former une masse des acteurs du secteur santé sur l'adaptation au changement climatique et il est enfin important d'élaborer des projets éligibles au mécanisme de financement climatique. Ce que je peux reconnaître de positif et d'important au cours de tout ce processus, c'est qu'il est important d'impliquer les acteurs politiques, tous les acteurs depuis le début du processus. Il est aussi important de faire un débat franc et de trouver un mécanisme de communication pour que le message passé par le scientifique puisse être compris et exploité par les politiques. Je vous remercie. Merci beaucoup docteur Osterazak. C'est dommage, nous avons connu quelques problèmes de connexion sur le PAKU, mais je pense que globalement le message est passé. Ce qu'on a pu retenir, par exemple, c'est votre message clé, c'est l'implication des acteurs à toutes les étapes du processus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre la fin pour les inviter à valider quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que nous avons appris. Vous savez, rapprocher la science et le politique, c'est aussi deux pôles qui utilisent des langages différents. Dieu sait que chez le chercheur, il y a beaucoup de jargon. Comment on essaie d'articuler ce jargon pour que le message soit accessible et exploitable aux acteurs politiques ? Voilà quelques clés qui peuvent permettre de rapprocher, de réussir ce rapprochement. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la présentation de Dr Yacine Dou, la directrice du Labo national de recherche sur la production végétale à l'Isra. Pour comprendre comment vous avez, dans votre parcours aussi, réussi à faire ce rapprochement entre la science et les acteurs politiques, en partant de votre expérience d'accompagnement scientifique dans la formulation des politiques de développement au Sénégal. Yacine, vous avez 15 minutes pour faire votre présentation. Peut-être quelques temps pour mieux vous présenter à vos participants. Merci beaucoup. Merci, Dr Totin. Bonjour aux participants. Je tiens d'abord à remercier Climate Analytics pour avoir initié ce débat qui est très important, comme l'a souligné notre frère partenaire Dr Zoude-Moré. Je ne vois pas la présentation. Vous pouvez l'afficher ? Allô ? Yacine, la présentation est à l'écran. Je ne sais pas si vous la voyez. Je ne sais pas si vous la voyez. Allô ? Yacine, ça c'est les problèmes de la connexion. Allô ? Yacine ? Je ne sais pas si Yacine nous reçoit. Peut-être si Yacine a toujours quelques soucis avec la connexion, on va peut-être demander à Dr Chembo de faire sa présentation et le temps que la connexion ne soit rétablie avec Yacine. Bon, voilà, donc nous allons écouter Dr Chembo qui est aussi un des grands gourous des questions du changement climatique qui a longuement travaillé dans plusieurs domaines sur ce secteur, sur cette question. Il faut qu'il partage avec nous comment il, quelle science ou l'ue peut informer quelle politique et comment la science peut arriver à servir utilement les causes politiques. Merci, vous pouvez présenter pendant 15 minutes et peut-être essayer de vous présenter à nos participants en une minute. Merci beaucoup. Merci, Edmond. Pour cette présentation, je m'appelle Cheikh Mbaud, je suis professeur, j'étais professeur à l'Institut des sciences de l'Angra de l'Université de Dakar avant de rejoindre le Centre mondial de recherche en microforesterie au département climat et même là depuis trois ans. Je suis le directeur exécutif du programme STAT international qui travaille sur les renforcements de capacités et changements climatiques et autres. Je veux remercier les organisateurs mais aussi saluer mes collègues et intervenants. Je les connais tous sauf Furasaki qui a fait une brillante présentation sur la santé et je les félicite lui et son proverbe pour avoir campé le terrain. Je vais moi-même aborder quelques questions en termes de problématiques qui se posent quand on parle de sciences et politiques climatiques en Afrique et l'intitulé courte de la présentation c'est de la donnée à la décision en sachant que toutes les décisions ne sont pas forcément fondées sur des données mais la donnée est essentielle pour la décision. Sur le diapos qui suit je voudrais d'abord vous donner quelques éléments de contexte de l'Afrique un continent extrêmement diversifié avec des groupes techniques et ethniques des aspirations des contextes géopolitiques qui sont totalement diversifiés 54 états et chacun veut faire quelque chose de spécifique sur l'adaptation changement climatique mais pour le faire on a besoin de données le continent est très basse et malheureusement le nombre de stations synoptiques que nous avons c'est moins de 800 sur les 5000 plus chers que compte le globe c'est à peu près 15% des stations synoptiques et ça c'est très très fait si on réfute à la localisation des stations les stations ne sont pas toujours localisées là où on a besoin de données dans le Zara il n'y a pas de stations dans le terrain du Congo dans la forêt il n'y a pas beaucoup de stations on le met à côté des villes et très souvent pour affiner les modèles pour donner un nombre de granularités spatiales à ces données là ça pose énormément de problèmes donc la première bête par rapport à l'adaptation pour moi se suit au niveau des données avant de parler finalement au contexte local multiple la diversité des écosystèmes ou les impacts sévères qui sont assez disparates du point de vue spatial et temporel si vous rajoutez la couche de la pénurabilité la pauvreté des populations vous vous trouvez dans une situation extrêmement complexe et difficile à cerner avec des solutions simplistes si vous appuyez encore vous allez voir appuyez sur le diapo vous allez voir en superposant la carte de l'Afrique et en mettant les autres pays tu peux mettre les Etats-Unis de l'Inde la Chine pratiquement tous ces pays là dans le continent en termes de sous-démi donc il est extrêmement vaste et le défi est extrêmement vaste et la masse critique de scientifiques pour faire le travail n'est pas à la hauteur de la dimension spatiale des besoins sur le diapo je voudrais amener encore un élément de contexte extrêmement important je crois que Razaki l'a mentionné c'est la fréquence des événements extrêmes tout le monde le connaît mais mon problème par rapport aux événements extrêmes c'est qu'on ne semble pas ne pas être préparé tout le temps à chaque fois on attend que cela arrive pour qu'on cherche des solutions à Dakar il se passe des inondations presque toutes les deux années mais on n'est jamais suffisamment près ça ne prend toujours au déprouvé s'il n'y a pas de planification où les scientifiques qui produisent cette information ne communiquent pas assez avec le ministère politique ou bien il n'y a pas un problème de ressources financières en tout cas on semble toujours être cru au déprouvé et en même temps les éléments qui on pense doivent constituer des solutions constituent des problèmes l'exemple de l'eau quand on n'a pas d'eau la sécheresse on a des problèmes mais quand l'eau est là on ne sait pas quoi en faire donc il faudrait qu'il y ait une réflexion je crois beaucoup plus approfondie sur l'utilisation des ressources la préparation à ces événements climatiques ce qui n'est pas encore le cas et je crois que c'est l'interface entre la science et la politique qui pourrait constituer un début de réponse sur l'autre slide j'amène la perspective de cette notion de risque multiple si vous pouvez passer sur l'autre slide oui ça c'est le problème de la carte je vous disais sur la zone humide je n'ai pas besoin de dire sur ça je passe sur l'autre slide c'est la notion de risque multiple je suis sûr que dans les plateformes de robert ou les questions de santé en même temps qu'on essaie de récler le problème du paludisme au Bénin ou de l'agriculture au Sénégal en même temps il y a d'autres risques climatiques qui interviennent et assez souvent notre approche est une approche ciblée sur un risque et l'adaptation est une adaptation totale on ne peut pas l'adaptation est indivisible on s'adapte à tout ou bien alors ça devient difficile parce qu'un facteur de risque peut être résolu alors qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent créer des problèmes et sur ce diapo vous avez vu à la fois dans le même pays pratiquement parfois pendant la même année ou des années successives on a des sécheresses et des émendations et des feux de brousse et l'érosion côtière et la dégradation des terres en même temps le caractère simultané propose le problème de la planification et de l'utilisation de la science pour pouvoir avancer disons les programmes de l'adaptation diapo suivant le diapo suivant j'amène la perspective de la granulade du niveau des détails en fait qu'il faut non seulement les détails temporaires mais les détails spatiales de quelles informations avons-nous besoin parce que le service climatique parfois ne vient pas avant pour qu'on puisse s'en servir souvent pour développer ou créer des solutions d'adaptation parfois le climat on le cerne on l'analyse après l'avoir enregistré en ce moment le phénomène que nous découvrons est un phénomène qui est déjà passé mais le problème que nous avons c'est ce problème d'anticipation des phénomènes climatiques de savoir à quelle échelle les postes climatiques vont se poser à quelle ampleur les pertes des ressources en détails vont se faire et ainsi de suite cette capacité d'anticipation à travers les données est un problème que les scientifiques se posent mais c'est un problème pour lequel nous avons besoin d'un soutien des décideurs politiques pour pouvoir créer des conditions de possibilité de préparation en fait de l'information climatique pour que ça puisse servir mais quand on parle d'information climatique c'est pas quelque chose qui doit se faire exporter dans le suivi et l'évaluation des projets on doit le faire mais j'ai quelques propositions là qui voudraient qu'on nous a le fait de ce qu'il a monté par rapport à un impact par exemple dans l'agriculture parce que l'agriculture pour qu'elle peut prospérer il y a le climat il y a les questions de marché il y a les questions de qualité des instruments il y a les questions et dans cette intégration de facteurs pour favoriser la sécurité alimentaire on se pose la question spécifique qu'est-ce que le climat peut apporter pour créer la transformation donc il faut pour moi reposer la question d'une évaluation de ces projets d'adaptation parce qu'on veut intégrer les choses mais on est très facteurs dans l'approche la perception que nous avons du climat est plus mal climatique alors que le climat est mondial par d'autres facteurs que nous ignorons souvent parce que simplement on n'a pas les compétences le diapo suivant alors ici j'amène la perspective de la temporalité si vous cliquez avant et arrière vous cliquez non pas avant non pas en arrière vous allez voir nous avons eu non pas en avant non pas en arrière la plus grande inondation qu'on a eue dans les années 2005 c'était un corollable de géomatique où on utilisait quand on a vu la grosse masse nuageuse qui venait du Mali il faisait mieux du passé et il n'y a personne dans les bureaux pour alerter qu'il y avait un gros problème qui arrivait nous on l'a vu sur les satellites ça faisait peur on avait pratiquement sur les images pour surveiller le progrès de ce camas nuageux au moment où ça s'abattait à Dakar il faisait 7h du matin donc aucun temps de préparation aucun temps pour informer les radios aucun temps pour faire quoi que ce soit alors le risque qui va très vite le risque climatique qui va très vite qui ne prend pas le droit des profils même les Etats-Unis ils ne sont plus pas des profils il y a une tornade qui se manifeste au niveau de Toronto en ce moment ils sont surpris le temps d'être au fait de l'information et le temps que ça va sur les populations vulnérables il ne se passe pas assez de temps pour pouvoir se préparer ça c'est un gros problème pour les questions d'adaptation je passe sur l'autre slide encore et ça c'est le caractère short-term mais sur le long terme on va prendre sur les séries climatiques qu'est-ce qui s'est passé pendant les grandes sécheresses qu'est-ce qui s'est passé pendant les plus courtes sécheresses est-ce qu'il y a eu des crises alimentaires ou des crises sur le bétail et ainsi de suite et apprendre des leçons de ces événements passés je crois qu'on ne va pas suffisamment loin dans le temps remonter jusqu'aux années 70 quand il y a une grande sécheresse comment ça s'est manifesté comment le problème aurait pu être résolu pour qu'on puisse apprendre de ces événements-là et nous préparer par rapport à ces événements qui vont arriver parce que les projections de l'IPCC et de tous les autres modèles montrent que le PNP africain de Saïr en particulier va devoir suivre ces questions de sécheresse long terme donc apprendre du passé et être à l'aide sur le côté le prochain slide alors c'est une question d'itinéraire je ne vais pas m'appesantir sur ce milieu-là c'est que le futur que nous souhaitons en termes d'adaptation est un futur qui doit procéder à un redressement et ce redressement demande beaucoup plus de facteurs que le facteur climatique lui-même mais si on ne fait rien il y a un coût c'est le coût de l'inaction qui va nous amener sur le futur qu'on va créer et quand on fait la planification de l'adaptation il faut co-définir avec les communautés cibles comme l'a dit Robert dans la plateforme quels sont les futurs qui sont souhaités par rapport à la réponse climatique et travailler sur une planification qui est pratique et qui peut être appliquée par les communautés pour répondre et infléchir des données qui sont en cours next slide voilà alors j'ai essayé d'amener un certain nombre de thématiques ou des éléments de planification pour l'adaptation qui nécessitent la science le premier niveau c'est les échelles dont j'ai parlé je pense qu'on ne sait pas sans rappeler qui parle assez souvent sur ces échelles et particulièrement quand il s'agit de modèles les modèles de Condex ou les modèles de Sinex ce sont des modèles qui sont à des résolutions extrêmement faibles au minimum de 100 kilomètres de Sénégal de Sénégal mais celui qui prend la décision locale au quotidien mais a besoin de savoir comment le climat influence son virage les 1,50 degrés ou 2 degrés que Razaki a mentionné mais comment cela se décline dans la partie paracoup ou dans la partie nord du Bénin est-ce que c'est entre du toit etc. parce que la précision de l'information par rapport au contexte local comme le dit Robert est un élément clé pour réduire l'incertitude dans l'approche de planification ce qui n'est pas le cas les questions des besoins assez souvent c'est du parachutage que nous faisons et on le sait tous on pense que telle information est dur et je parle à l'emploi de Klein qui essaie de savoir quels sont les besoins en termes de données climatiques et de les remonter pour pouvoir servir les politiques ces besoins ne sont pas souvent pris en compte de la façon la plus inclusive possible et il y a quelque chose à refaire à ce niveau-là l'adéquation elle est complexe je ne reviens pas la prédécesse d'utiliser les changements je ne reviens pas sur ça mais je vais insister sur la nature de la caractère de synthèse des informations il y a tellement d'ONG d'universités d'institutions de ministères tous collectons des données mais tous protégons ces données et sans les plateformes que vous développez vous voulez qui ont le rendez-vous du don et du recevoir où les gens viennent avec les données pour prendre une plus-value sans ce type de collaboration que Robert a décrit je ne pense pas qu'on est sorti de l'auberge parce qu'une donnée prise pour un objectif bien particulier est loin de suffire pour répondre à un objectif d'adaptation qui est beaucoup plus globalisante la gestion des risques fait partie des aspects à considérer mais le cadre décisionnel la plateforme décrite par l'Azaki pour l'intégration du climat dans la décision de la santé est un aspect extrêmement important pour la planification next slide ici ici c'est un modèle conceptuel sur lequel je vais passer très vite je je vais juste mentionner une idée là-dessus c'est que l'impact climatique doit toujours être couplé avec la capacité de natation assez souvent le caractère vulnérable des communautés n'est pas trop bien nous en exercent et sans cela ça va être très difficile de savoir comment dimensionner des programmes d'adaptation pour répondre à l'ampleur de certains problèmes climatiques next slide et donc en termes de données l'accès l'utilité et la disponibilité de ces données constitue un aspect extrêmement important important je passe sur l'autre continue continue je n'aurai pas le temps de détailler ce modèle mais sur les données spécifiques de terrain comme l'a dit Robert je n'ai pas à me présenter là-dessus c'est extrêmement important d'avoir des données contextualisées mais ce que j'invite les chercheurs à prendre en compte c'est de ne pas se comporter comme un explorateur vous savez l'explorateur avant la période colonial c'est celui qui venait pour chercher des informations pour un bien particulier qui n'était pas le plus des communautés locales et le chercheur actuel a évité de ce modèle où on vient chercher des données mais en passant à nous-mêmes le papier qu'on va faire le rapport qu'on va faire pour nos vaillettes mais pas pour les communautés et ça c'est un excusez-moi l'expression qu'il faut changer next slide ici c'est la pratique des données quel moment de données collectées et je parle du partage de la plateforme de la plateforme de Robert en largement abordé dans cette question next slide les questions de mesure de dimensionnement et de mesure il n'y a pas d'indicateur on peut toujours regarder sur ça les indicateurs pour l'adaptation mon ami Robert dit oui c'est possible toujours moi j'ai du mal à le comprendre et c'est très difficile de les harmoniser la banque mondiale se casse la tête là-dessus beaucoup d'institutions essaient de voir parce que c'est pas la même chose qu'à l'adaptation c'est facile de mesurer une quantité de gâts à FLS mais c'est pas très facile très aisé de mesurer quantitativement les progrès en matière d'adaptation c'est un grand problème le problème c'est de découpler ces programmes d'adaptation et les programmes de développement parce que la planification du développement il est là on peut faire du mainstreaming etc mais je ne sais pas comment le climat que nous avons dans les programmes de développement donne de la plus-value en termes de GDP de croissance économique par rapport aux programmes de développement et ça c'est une réflexion qu'il faut mener et de plus en plus je le constate pour le regretter on essaie de diminuer l'adaptation dans des grands programmes structurés en climat comme les NDC les objectifs d'adaptation dans les NDC si vous voulez les CPDM dans les CPDM ou LADF l'objectif d'adaptation dans les CPDM sont liés aux objectifs d'attention ils cherchent des synergies mais en cherchant des synergies on met l'adaptation en parlant pauvre dans les négociations climatiques donc l'attention absorbe jusqu'à présent plus de 85% des financements climatiques l'adaptation ne prend même pas 15% je crois que le dernier chiffre que j'ai calculé c'est juste 16% des financements climatiques à la place next slide voilà dans la planification des données je peux sauter sur ça je peux sauter les plateformes j'allais donner un exemple de plateforme reversée étendue sur ça je saute alors bon ça c'est d'un fait conceptuel sur les questions de non-lénéalité de détruire je saute ça je m'étais préparé pour 30 minutes de présentation mais je voulais inviter les chercheurs qui nous écoutent sur l'importance de l'approche utilisateur de penser à l'utilisateur des données et je propose ici un modèle à quelques états qui permettent d'engager donc ceci d'appropriation de l'information par rapport aux acteurs next slide mais il y a de plusieurs points d'entrée je propose pour ce qui concerne les décideurs politiques les questions de pouvoir humain ou stratégie et la demande croissante en matière de ressources naturelles et de terre pour pouvoir susciter les données climatiques qui sont nécessaires pour pouvoir répondre à ces questions politiques le prochain slide montre le point d'entrée des chercheurs qui décrivent la complexité d'estimer les coûts de l'inaction et d'analyser l'implication des solutions proposées parce que la question de la maladaptation ne se pose pas de façon systématique next slide alors ici du gouvernement au niveau local il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer j'ai dit tout à l'heure que l'adaptation est indivisible il faut chercher des intégrations des énergies avec d'autres activités la question d'équité et les questions d'aspiration je crois que tu l'as dit les communautés n'ont pas souvent les mêmes besoins et il faut manœuvrer parmi les aspirations pour arriver à un déclin par la planification pour la décision politique next slide next slide Robert a déjà montré les questions de communication etc le caractère inclusif je peux sauter sur ça maintenant ça c'est important le temps le temps des projets moi la question que je laisse avant l'appréciation l'Afrique dépend des ressources naturelles un programme d'adaptation basé sur les ressources naturelles que ce soit l'agriculture ou l'agroforesterie ou les climates ne peuvent pas être résolus à l'espace de projets de trois ans c'est des projets de 30 ans on ne peut pas résoudre ces problèmes avec des financements de 1 million de dollars on a résoudre ces problèmes avec des financements de 100 millions 200 millions de dollars je vous laisse l'appréciation si c'est le cas next slide bon pour la mine à l'autre j'ai suivi beaucoup de formation c'est en train d'être fait des campagnes de sensibilisation c'est qu'avec le fait le nom et l'équence nationale on en a entendu avec le nom next slide je crois que c'est le dernier en conclusion la donnée est un début de réponse mais pas la réponse elle-même le climat est un facteur qui est modulé par d'autres risques et il y a la notion de risques multiples qu'on ne considère pas assez souvent les facteurs politiques et économiques que nous voulons adresser sont des facteurs aussi complexes que le climat donc vous rajoutez de la complexité à de la complexité ça fait exploser les têtes l'approche réactive comme je l'ai dit on attend que le problème soit là pour trouver des solutions c'est contre-productif il faut anticiper mais surtout faire en sorte que les pertes et dommages soient minimales et en Afrique voilà avec un peu de glissement sur mon temps je l'ai préparé pour 20 minutes de présentation plutôt que qu'un mais voilà ce que je voulais apporter complètement de réflexion en sachant qu'il y a beaucoup de compétences dans l'équipe pour m'éclairer sur certaines questions que j'ai soulevé je vous remercie Merci beaucoup cher merci bien vous avez grignoté sur le temps et je pense qu'on ne vous en tiendra pas rigueur parce que jusque là nous n'arrivons pas toujours à récupérer Yacine je pense que dans votre présentation vous avez relevé beaucoup beaucoup de questions beaucoup de questions qui vont faire réfléchir les chercheurs sur leur capacité de préparation sur leur capacité d'anticipation sur la qualité des données que les chercheurs utilisent mais aussi sur l'approche sur l'approche de la recherche comment on co-définis avec les acteurs comment on partage les résultats de connaissances les résultats de recherche avec les acteurs vous avez bien dit qu'il y a beaucoup de données mais très peu de partage et ça c'est quelque chose qui est revenu aussi un peu dans la présentation de Razaki quand il disait que trouver le mécanisme adéquat pour articuler l'information scientifique pour que ça soit accessible et utilisable pour les acteurs politiques reste un maillon clé de la réussite et puis vous avez aussi mis en relief l'importance de l'approche utilisateur qui veut dire comment nous impliquons les acteurs avec qui nous travaillons que ce soit les communautés à la base que ce soit les acteurs politiques dans le parcours dans le parcours pour que en fait ce soit un produit qui porte la marque de toutes les parties de toutes les parties présentantes je pense que c'est une très belle présentation merci merci beaucoup on me fait signe qu'on n'a pas toujours récupéré Yacine donc si on n'arrive pas à avancer davantage sur ça on va peut-être passer aux questions il y a beaucoup de questions beaucoup de questions d'abord à Robert sur les plateformes d'innovation je dis les plateformes de dialogue les participants veulent comprendre le mode de fonctionnement de ces plateformes quelles sont les dispositions qui sont prises pour leur pérennisation et quel est le mécanisme de financement de ces plateformes là donc je pense que voilà pour ce qui concerne Robert peut-être on commence par Robert et après on peut passer progressivement merci beaucoup pour être un peu bref dans cette question je dirais ceci nous avons mis en place cette plateforme dans le cadre de nos activités de recherche développement donc en vue de tirer les leçons qui pourront servir donc à la mise en échelle de telles plateformes par exemple sur tout le continent africain par conséquent nous avons donc financé le fonctionnement de cette plateforme pour pouvoir piloter je dirais mener la recherche que nous voulons conduire et donc tirer les besoins alors la bonne question ici je pense que c'est la question de la pérennisation qui doit se qui est combinée en quelque sorte avec la question de financement alors une des positionnalités au début de la création de cette plateforme comme je l'ai dit c'était de les incruster dans le dispositif institutionnel des pays de sorte qu'au bout de notre période de pilotage que l'État les différents gouvernements puissent inclure dans la planification budgétaire les frais d'opération de cette plateforme et au jour d'aujourd'hui je peux dire que pour ce qui est du Sénégal et un peu du cadre du Ghana cette plateforme fonctionne aujourd'hui de manière autrement sans l'appui du initial du CECA mais c'est la recherche de financement se poursuit parce que comme vous le savez de toute façon nos gouvernements ont plusieurs priorités à la fois et ce n'est souvent pas facile de dégager le budget voilà ce que je peux dire en deux mots merci beaucoup Robert et je pense que toujours par rapport aux plateformes jusque là on a compris que c'est dans quelques pays et Chère disait dans sa présentation est-ce qu'on doit toujours partir sur des projets et toujours dans la dynamique de la durabilité qu'est-ce que vous faites pour que l'idée de plateforme de discussion émerge dans les autres pays où jusque là le CECA n'intervient pas encore parce qu'apparemment c'est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt pour nos participants Très bonne question Edouard je pense qu'on a tous dans nos présentations abordé la question du plaidoyer la question du plaidoyer qui peut être basée sur des connaissances ou des informations ou des données scientifiques à jour qui fournissent les évidences de qu'est-ce qui marche comment ça marche etc. c'est l'utilisation de ces sources d'informations pour faire le plaidoyer auprès des politiques qui vont les convaincre de l'utilité de ces données ou de ces informations pour les différents secteurs ou sous-secteurs de la vie et c'est ainsi donc que ces politiques peuvent s'engager dans le soutien de ces différentes plateformes et c'est le cas par exemple au Sénégal où on est à 13 plateformes en plus de la plateforme nationale donc c'est pour vous dire que l'État a déjà pris en main les choses et comme je l'ai dit nous ne soutenons plus financièrement la plateforme elle fonctionne d'elle-même Merci Merci beaucoup Robert Merci beaucoup Nous avons aussi des questions pour Azaki Yosse par rapport à votre présentation sur le secteur de la santé les participants voudraient savoir quelques maladies climato-sensibles et quels sont les impacts sur la vie humaine Peut-être que je dois signaler au passage que nous avons beaucoup de questions des participants on ne pourrait pas répondre à toutes ces questions parce que nous avons encore à peine une quinzaine de minutes mais on va contacter tous les participants et donner des réponses à cette crise Merci beaucoup Alors Azaki quelles sont quelques maladies climato-sensibles et les impacts sur la santé humaine Merci Edmond Merci à tous ceux qui ont suivi Quelques maladies climato-sensibles on peut citer le paludisme on peut citer les maladies cardio-vasculaires on peut citer les infections respiratoires aigus on peut citer également les maladies hydriques et certaines maladies non transmissibles et comme impact c'est que c'est le changement climatique quand je prends par exemple le paludisme le cas du paludisme pourra augmenter la mortalité la morbidité liée au paludisme surtout chez les personnes vulnérables comme les enfants de moins de 5 ans comme les femmes enceintes les personnes âgées et les malades donc si par exemple rien n'est fait quand on prend par exemple le cas du paludisme les changements climatiques peuvent augmenter les taux de mortalité et de morbidité merci Edmond merci beaucoup et puis un des participants aussi souhaite avoir plus d'informations sur le climate profil sur le climate profil merci Edmond le climate profil est une approche qui permet d'analyser les mesures de développement par rapport aux défis et opportunités présents et futures posées par le changement climatique et il faut dire que c'est un outil qui se déroule normalement qui se compose en trois étapes la première c'est l'évaluation des risques là il faut voir les informations sur les incidences du changement climatique la seconde c'est la possibilité d'action les possibilités de prévenir les risques qui seront identifiés et discutés et la troisième c'est la priorisation qui sont les possibilités d'adaptation étudiées à l'aide de critères prédéfinis les autres la référence et les autres détails seront envoyés aux participants à travers un email merci merci beaucoup et Razaki pour continuer je sais aussi on a dit qu'avec c'est probable avec les effets du changement climatique la pluviométrie pourrait diminuer et je me dis les gîtes larvaires plus on peut espérer que ça diminue et du coup je trouve que peut-être la nature saura faire les choses et on aurait moins d'attaques parasitaires moins d'exposition au paludisme non ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas parce qu'avec les pluviométries c'est qu'il y aura une prolifération des gîtes larvaires de moustiques surtout encore avec l'augmentation de la température il y aura encore une c'est-à-dire la durée de la verre des moustiques sera réduite et ceci pourra amener à une forte fréquence aussi de piqûres des moustiques et peut augmenter un temps soit peu la transmission du paludisme aux personnes vulnérables merci beaucoup merci bien alors cher je pense que ici nous avons des questions pour vous aussi ou par exemple on vous renvoie à la maison on dit il y a une multiplicité de projets de programmes pour gérer durablement l'écosystème côtier à Saint-Louis et dans le Gandiolet et pouvez-vous revenir sur des propositions concrètes ou une meilleure planification de l'adaptation dans cette partie du Sénégal oui merci merci Edmo c'est bien je suis très content de cette question pour avoir organisé le plus grand changement climatique dans la ville de Seine à l'époque avec UAN Habitat et la mairie de Seine et on avait on avait effectivement diagnostiqué à Saint-Louis ce qui se passe c'est la connexion entre le climat et l'impact anthropique on a un barrage sur le fleuve Sénégal c'est pas étranger à ces problèmes d'érogion côtière parce que le transit sédimentaire ou les sables qui devaient alimenter les plages sont pratiquement retenus par les barrages en amont depuis le Mali et en plus de cela en 2003 avec le risque de crise du changement climatique on a créé un canal de délestage qui a ouvert sur une brèche un banc de sable qui a été protégé la ville de Seine contre la grande houle du nord et finalement ce qui se passe c'est que les vagues arrivent de façon perpendiculaire sur les côtes sénégalais et des villages qui ont été déplacés comme le village de Doumbabadjei la réflexion que j'ai eue pour répondre rapidement à cette question c'était que je crois qu'on ne pourra pas arrêter ce processus maintenant parce qu'on a raté un petit virage c'était le virage d'amener des solutions naturelles les gens ont pensé construire des murs pour arrêter des vagues personnellement je suis complètement contre le gouvernement du Sénégal le sait les acteurs sénégalais le savent parce que des milliards mis dans un mur pour servir de milliards à construire de logements sociaux pour les populations pour nous ensuite récupérons ces espaces qu'on peut planter des arbres utiliser des solutions de stabilisation naturelle pour éviter le transit sédimentaire qui presse les érosions côtières bref je crois qu'il y a eu beaucoup de confusion sur les options technologiques et on a perdu pour notre monde depuis 2003 on fait que faire suverser sur la question et je pense que si on ne déplace pas les populations dans les 10 ans je me permets vous que l'océan aflantique sera à Guetland moi je prends le risque de le dire parce que la vitesse cinétique d'érosion est très rapide et on ne fait rien pour recréer des solutions long terme et des solutions courageuses je l'ai dit dans les interviews je n'ai pas peur de le dire c'est comme ça que je conçois les choses merci merci beaucoup merci cher je profite aussi pour demander parlant toujours de l'érosion on dit souvent que la construction des épis dans plusieurs de nos pays surtout en Afrique de l'Ouest ce n'est que juste déplacer le problème parce que le même effet se retrouve juste à quelque part devant on se dit et comment on peut réussir à convaincre efficacement nos décideurs politiques que ce n'est peut-être pas la bonne stratégie c'est une question que j'avais vraiment réservée à Yacine qui travaille beaucoup sur ces questions et comme elle n'est pas là je vais demander à cher de bien vouloir nous répondre par rapport à cette question qui touche aussi bien le Bénin que le Sénégal mais également ça c'est une question à la fois technique et catesthémologique je vous renvoie à la notion de Gareth Harden celui qui avait écrit la tragédie des communes un philosophe américain avait dit que tous les problèmes techniques n'ont pas toujours des solutions techniques tous les problèmes techniques je répète n'ont pas des solutions techniques quand vous avez un problème d'érosion vous voulez apporter un épi pour le résoudre alors que vous ne l'étudiez pas suffisamment le transit sédimentaire les facteurs de rétention l'origine des sédiments les pratiques à l'intérieur des terres cette vision holistique qui malheureusement n'est pas souvent le cas des ministères techniques qui se chargent de résoudre ces questions parce que ces ministères sont très sectarisés c'est le ministère de la pêche c'est le ministère de l'agriculture c'est le ministère de la forêt et chacun s'occupe d'un secteur bien particulier or c'est une question pour moi pour les réseaux il faut avoir peut-être une plateforme les plateformes de revue pour services où les gens viennent dire mais moi si je fais une déforestation sur le plateau quelle est l'implication sur le colmatage des bassins de rétention ou sur l'érosion côtière à un autre niveau et cette vision holistique malheureusement manque assez souvent on essaie de façon ponctuelle et très localisée d'apporter une réponse technique qui n'est pas souvent appropriée il y a beaucoup plus de considérations à apporter dans ces questions d'adaptation pour pouvoir résoudre le problème Merci beaucoup cher merci à tous nos pénalistes merci beaucoup à tous les participants nous en avons eu beaucoup merci pour les nombreuses questions en termes logistiques nous allons mettre à disposition l'enregistrement de ce webinaire les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre on va les répondre par écrit et envoyé ce sera aussi disponible et puis le document de la GZ qui a servi de base pour les études de vulnérabilité dont le docteur s'est bien de l'état sont aussi disponibles au besoin on pourra toujours mettre ça à disposition merci beaucoup ces éminents représentateurs c'est une très belle expérience de partage et cher je pense que vous avez dit il y a beaucoup de recherches peu de partage je pense qu'on a commencé à faire les premiers pas de partage et vraiment nous voudrons vous remercier Robert merci infiniment merci je sais que vous êtes hyper occupé il s'est rare de voir Robert merci infiniment et nous avons quelques jours une autre session de webinaire et je pense qu'on va envoyer les invitations et nous serons très très contents de vous revoir tous au nom de tous mes collègues de Climate Analytics je voudrais vraiment vous dire merci merci beaucoup et bonne soirée à chacun et à tous merci 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 à vous merci à vous merci à vous je me rappelle comment être mon père merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?